Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui on est consacré à un ensemble de jeux LEGO Nexo Knights, sorti en 2016, il s'agit de la référence en 10331 Ultimate Massy, ou en français Massy l'Ultime Chevalier. Elle contient 101 pièces et coûte la somme de 8,99€. Voici, voilà. Avant de commencer, rapidement, très rapidement, le petit mode d'emploi, donc forcément que voilà. Bien évidemment, petite pub pour l'application, comment bien scanner son nexo de pouvoir, où trouver des nexo de pouvoir, et bien la réponse c'est de partout. La liste des Ultimates, une pub pour le site, le club, la liste des pièces et enfin donc la gagne. Voilà, c'est pas trop grave, c'est un peu sombre au niveau de l'image, c'est honnêtement pas le plus important. Commençons donc la vidéo et tout d'abord avec le socle effectivement qui va bien nous servir à poser la figurine dessus ainsi qu'à y mettre, eh bien les différents nexo de pouvoir et les accessoires qui vont avec. Je vous rappelle qu'en termes de dimensions, on est dans du 11 cm de large, 5 de profondeur et 1 cm de hauteur. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. Forcément, nous, ce qui nous intéresse, c'est la figurine en elle-même, figurine donc de Massie, que voici, que voici tout simplement. Voilà donc, hop hop hop, comme ça. Donc forcément, Kid Ultimates dit armure mais colorée entièrement de la couleur, entre guillemets, du personnage. Dans le cas de Massie, c'est du rouge, comme vous pouvez le voir, ça ressort pas mal du tout. Tout comme d'ailleurs, effectivement, son armure qui sera maintenant en rouge transparent avec 4 tenons à l'arrière. La tête, elle, est la même que vous pouvez trouver dans les 7. Je vous rappelle effectivement que Massie, pour cette première vague 2016, est uniquement disponible dans le modèle, eh bien, du char, entre guillemets, de Beastmaster, donc du maître des bêtes, comme vous pouvez le voir, dans les expressions faciales. Et le petit casque, lui aussi, tout comme l'armure, aura une petite différence. La visière sera entièrement colorée en rouge transparente. En rouge transparente, excusez-moi. Et comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment très bien, je trouve. C'est du propre. C'est du propre et donc, on va mettre aussi suite à faire le bouclier, car le bouclier, quel que soit le nexo de pouvoir enclenché, sera toujours là. Le voici. Et donc, effectivement, maintenant, on peut commencer un peu à en parler de ces fameux nexo de pouvoir. Et donc, nous allons commencer avec le premier, qui porte le doulum de Mace Rain, pluie de fléau. Je vais, voilà, vous le montrer afin que vous puissiez le scanner. Le second sera Jungle Dragon, dragon de la jungle, comme ceci. Et le troisième sera Phoenix Blaze, brasier du phénix. Et lui, par contre, n'est pas exclusif à ce modèle-là, contrairement aux deux autres pour l'instant, car effectivement, vous pouvez, d'ores et déjà, le retrouver dans le modèle de l'épée rugissant de Clay. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs celui-ci qu'on va, eh bien, placer en premier. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien, car il n'utilise pas l'ultra-armure. En effet, avec ce nexo de pouvoir-là, vous allez simplement utiliser la masse comme pouvoir enflammé. D'ailleurs, relativement bien, hein, vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire là-dessus. Comme ceci, attention, un pas à lever la visière, et on va à la rattender. Comme ça. Et rien de plus à dire là-dedans. Bon. Vous allez voir, c'est un poil plus intéressant pour les deux autres exo-pouvoirs. Comme ceci. Voilà. J'enlève ça. J'enlève ça. Et donc, maintenant, eh bien, j'introduis le, plutôt l'élément central de Ultimate Massey, à savoir son ultra-armure. Donc, en fait, eh bien, il s'agit d'une extension comme pouvoir qui tire. Donc, c'est la quatrième, effectivement, dans les Ultimates. Robin, Aaron et Lavaria ont aussi, effectivement, des armes à projectiles. Sauf qu'effectivement, dans le cas de Massey, ce sera comme pouvoir, une seule mitrailleuse qui lâchera plusieurs projectiles à la fois. Contrairement aux autres où c'est juste un projectile à la fois. Là, c'est vraiment tout à la fois. Et d'ailleurs, on le verra juste après. Vous noterez au passage que les tenons sont des tenons verts. Vous noterez aussi, si j'avais précisé, que vous avez un socle. Car, en effet, eh bien, sans le socle, c'est trop lourd et donc Massey tombe. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est pratique, mais en termes d'esthétique, c'est forcément pas gêné d'avoir une sorte de socle qui est toujours là, quoi. Le pouvoir, et donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, eh bien, on mettra directement les pièces sur le bouclier. Ce qui est unique à Massey, effectivement. Souvent, tous les autres ont des armes qui se mettent directement dans leurs mains ou sur l'ultra-armure, mais pas sur le bouclier. Voilà. Comme ceci. Et aussi, dans l'air objet pour ce pouvoir-là, le petit coffre, en effet, qui permettra, eh bien, de contenir les tenons qu'on va lancer. Qu'on va lancer quand ? Eh bien, qu'on va lancer maintenant. Car, en effet, vous allez comprendre un peu pourquoi. Donc, ça va permettre aussi de lancer. Donc, par contre, on va devoir... Et d'ailleurs aussi, c'est aussi pour ça que le modèle fait sans une pièce. C'est parce que vous avez plein de petits tenons et vous avez aussi, à chaque fois, une pièce de remplacement. Donc, vous allez pouvoir un peu à quoi ça ressemblait. Forcément, si vous faites avec un peu plus de force et un peu mieux que moi, tout va se lancer à la suite. Et donc, oui, pourquoi je les ai enlevés, hormis vous montrer à quoi ça ressemblait ? Eh bien, tout simplement parce que, pour notre troisième et dernier nexo de pouvoir, à savoir, donc, pluie de fléau, eh bien, nous allons utiliser une autre couleur de pièce une fois une. rouge, cette fois-ci. Donc, je sais que ça prend un peu de temps, mais je tenais quand même absolument à vous montrer la différence entre les rouges et les verts. Pas que ce soit vraiment super important, mais au moins, comme ça, vous avez une vidéo qui est vraiment complète. Donc, je prends en responsabilité, cette vidéo dure un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Voilà. Je vous rappelle aussi, au cas où vous n'avez pas compris, que pour tirer ces projectiles, vous n'avez juste qu'à tourner la barre ici, en fait, si vous voulez, et ça va décocher les différentes pièces. En attendant, on enclenche ça, et en fait, dernier élément à vous montrer, la masse. Donc, la masse, d'ailleurs, qui est très proche de la masse qu'elle avait déjà dans le set, effectivement, de Beastmaster, seule différence, effectivement, les pièces qui sont toutes droites au lieu d'être comme ceci en diagonale, et aussi le fait qu'il n'y a pas d'une fois une au niveau du haut, quoi. Normalement, c'est une fois une, puis pièce en pointe, là, c'est directement la pièce en pointe. La différence, ma foi, c'est mineur, on est d'accord là-dessus. Et donc, on l'a mise ici. Et donc, voilà pour notre, mais ici, dans sa dernière version. On finit, bien sûr, sur un petit temps de la rendre. Alors, je ne sais même pas si on est fait un pour la deuxième version, et je vous laisse tout si je l'ai oublié. Voilà, ça peut être un peu mieux de voir l'arrière de l'ultra-armure, au moins comme ça. Et donc, maintenant que c'est fait, eh bien, il est temps de caser les différents éléments. Donc, ici, pour ça, voilà. Et donc, tant qu'on y ait un petit bilan sur Ultimate Nazi. Donc, comme j'ai dit, effectivement, je vais reprendre différents points que j'ai déjà mentionnés. On peut déjà dire que c'est la seule, déjà, qui utilise, en effet, son bouclier pour un pouvoir. Après, seul problème, ce n'est pas non plus la joie de mettre deux véhicules à un bouclier. En termes de contenu, ce n'est pas top, top. Je trouve, en termes de pouvoir, ça ne rend pas génial, génial. Après, aussi, effectivement, le socle, comme je l'ai dit, est bien pratique, mais assez plus esthétique. Donc, ça, c'est un peu dommage, même si, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de solutions alternatives. Voilà. Après, par contre, ce qu'on peut noter, c'est que la mitrailleuse, au moins, même le simple projetil, est quand même assez unique, car elle en tire plusieurs à la fois. On peut aussi noter que c'est quand même plutôt cool d'avoir un nouveau coffre comme ceci, car ils sont plutôt rares. Il y en a un autre, effectivement, dans le chart de combat de Knighton, mais ça reste, ma foi, assez discret. Donc, c'est plutôt cool. Alors, je le mets là, le coffre. De base, je ne vais pas se le mettre à côté, mais bon, petite affaire. Il y a des pièces d'accroche, donc autant mettre ça comme il faut. Voilà. Et par contre, j'ai quand même un dernier point, c'est que Massey reste quand même, pour cette première vague 2016, une figurine assez rare. En effet, elle est trouvable uniquement, pour l'instant, dans le véhicule de Beastmaster, comme j'ai dit. Donc, certes, là, effectivement, ce n'est pas la même couleur, elle est en mode Ultimate, mais normalement, pour ce qui est du personnage en lui-même, si vous voulez le personnage de Massey, eh bien, pour l'instant, c'est la façon la moins chère de la choper en attendant la vague 2, qui, bon, sera toujours un peu plus chère, mais vous permettra de la choper de façon un peu plus simple. Voilà. Donc, si vous voulez choper Massey de façon simple, l'Ultimate peut être aussi une bonne option. Après, pour le reste, je n'ai pas grand-chose de plus, je pense, à dire sur Massey, elle fonctionne bien. Moi, j'ai mis un personnage, je trouve que l'armure rouge vend vraiment très très bien, personnellement. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, en termes de pouvoir, et d'ailleurs, juste comme ça, rapidement, vous pouvez lever, si vous voulez, le canon, donc vous pouvez un peu, voilà, viser au-dessus, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais en dessous. Mais en termes, effectivement, de pouvoir, je trouve que, voilà, c'est un peu bof. La Masse qui est un peu reprise du set, elle ne recule pas top-top, effectivement. Donc, c'est vrai qu'en termes de pouvoir pur, je trouve le contenu d'être un peu défaillant. Donc, voilà. Après, franchement, la figurine de qualité et l'Ultra Rameur quand même est assez massive et pourra, je pense aussi, en plaire à certains. Bon, eh bien, on se quitte là-dessus pour cette vidéo-là. J'espère bien évidemment que vous, eh bien, vous l'avez apprécié. Sinon, moi, je vous laisse les commenter ou les questions, mais n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, salut à tous, à tous.